L'atelier, moi ici, je l'ai gardé tel qu'il était. J'ai dit je ne veux pas le vendre, beaucoup de gens voulaient m'acheter tout le matériel et tout, j'ai dit non, je le garde, parce que de temps en temps, pour les copains, je leur fais un couteau, je leur affûte les couteaux, ça fait un moment de convivialité, avec la table et le petit rosé, et il y a des jours, sur des anniversaires, on se retrouve, on met une table longue, on met une quinzaine ici, voilà. Il y a 60 ans, c'était un polisseur qui finissait les couteaux pour des patrons aussi, et sa dame coupait les cheveux aux zones ici, dans cet atelier, voilà, ça s'est passé comme ça, et puis quand mes parents ont acheté l'atelier, la maison et tout, moi j'étais toujours dans l'entreprise aînée, je m'occupais, j'étais responsable de la production, et mon père, lui, après ses journées de boulot à l'usine, chez M. Aîné, il faisait des heures supplémentaires ici, mon père faisait 80, 90 heures par semaine, quoi. C'était, à l'époque, c'était comme ça. Et alors, bien sûr, maintenant, il est décédé, malheureusement, mais il avait arrêté à 65 ans quand même, à peu près, et puis moi, j'ai gardé tel que c'était, voilà. Il n'y en a plus beaucoup maintenant, des trucs comme ça, on en trouve beaucoup, j'ai mis quelques bouchons, parce que si des fois, il y a un enfant, quelqu'un veut soulever, il faut se méfier, parce que l'axe, elle a fait du dégât, hein. L'atelier, tous mes outils tournent en même temps, ça m'évite de changer, de... Si je peux vous les faire tourner, vous allez voir, c'est... À l'époque où la coutellerie tournait plein pot, il y avait, oui, trois gars qui travaillaient là en permanence. Les ouvriers à domicile ? Eh bien, ils étaient dans les villages tout autour, Paladuc, Lomanire, De Ville, et ces gens-là étaient, nous, on allait leur amener le travail, on allait le chercher, de temps en temps, c'était eux qui venaient, on allait le chercher, ils le ramenaient, et on a fait ça pendant... Moi, j'ai toujours fait ça pendant toute ma carrière, c'était comme ça. Je peux vous raconter une petite anecdote des ouvriers à domicile. Je peux citer le lieu, c'était Lomanie, à côté de Paladuc, et alors c'était des gars, des monteurs de couteaux, là. C'était pas des polisseurs, c'était des monteurs de couteaux. Toutes les semaines, donc, ils montaient les couteaux, et puis j'avais écouté dire que le monsieur, là, il s'appelait Arnaud, il savait enlever les dents, il arrachait les dents, parce que dans les villages, je ne les ai pas chez le dentiste courir, et alors, il avait l'air nommé de bien arracher les dents. Et puis un jour, je vais lui amener du boulot, tout ça, on discute et tout, et puis il y a un monsieur qui rentre, qui avait une petite chique, et qui s'appelait Justin, il lui dit, « Oh Justin, il faut que tu m'enlèves ma dent, j'ai trop mal. » Et sa femme, qui disait, « Mais il n'est pas dentiste, tu vois bien, il va t'abîmer et tout. » « Oh non, 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 il les arrache bien. » Je lui ai dit, « Mais ce n'est pas possible qu'ils arrachent les dents ici. » Alors, j'ai dit, « Je peux rester ? » Et il m'a dit, « Tu peux bien rester. » Donc, je reste. Alors, le monsieur, là, qui avait mal aux dents, Justin a pris du fil recuit, comme ça, là. Vous voyez, c'est fragile, comme ça. Il lui a pris sa dent, il lui a bien tortillé sa dent. Le fil qui restait, derrière, il lui l'a coincé dans l'étau. Ça fait que le type, il était comme ça, attaché à l'étau. Vous voyez, là, comme ça, là. Le fil était dedans, il était là. Mais je dis, « Mais qu'est-ce qu'il va faire ? » Je le vois partir dans la cuisine, il revient, il avait un pique-feu tout rouge, il arrive, il le met là, le type, il tire, la dent arrachée. Ah ben, je n'avais jamais vu de ma vie. L'hiver, c'était ça, le pique-feu, parce que le feu marchait, elle était, je crois, c'est avec les loquets de porte qu'il arrachait. Il l'attachait au loquet, boum, il tirait la porte. Alors ça saignait, bien sûr, un petit peu, un truc comme ça, et il se gargarisait avec de l'eau de vie, pour pas que ça s'infecte. Et puis, il existait aussi, c'était en dehors du boulot, bien sûr, entre les ouvriers de domicile, et puis, donc, vous me souvenez, mon patron, et moi, on était invités chez eux, quand ils tuaient le cochon. Mais, il ne fallait pas être trop fragile du foie, parce que les menus, je peux vous en dire un, en gros, si vous voulez, donc le menu avec l'apéro, des gratons. Des gratons, c'est, vous savez, le gras du cochon qui est cuit et tout. Et puis, après les gratons, arrivait la terrine de cochon, et tout, il y en avait à volonté. Après la terrine, on avait droit au boudin avec les pommes de terre, des trucs comme ça. Alors là, on était déjà repus, tu ne pouvais pas. qu'est-ce qu'on voyait arriver ? Sivet de lapin. Ah, sivet de lapin. Sivet de lapin. Au verre ? Oui, oui, au verre, avec, tu vois, salade, fromage, et tout, voilà, voilà les repas. Et la première fois qu'on y était allé avec Gaston Henné, là, le lendemain, je monte, je me dis, putain, Gaston, je n'ai pas pu dormir dans la nuit, moi, je dis, j'étais ballonné. Il m'a dit, moi aussi, mais c'était quatre fois trop manger, tu vois. Alors après, on y retournait, mais on faisait attention, on ne prenait pas tous les trucs. Mais c'était des moments de convivialité formidables avec les gars, c'est ce qui nous liait. Didier Malinjou m'avait dit, toutou, il faudrait que tu me fasses, il faudrait que tu me fasses un couteau pour Johnny. Il arrivait de faire un rail avec lui et il m'a dit, ça lui ferait plaisir. J'ai dit, je te le ferai bien, mais il le voulait en ivoire. Alors, je fais le couteau pour Johnny, bien sûr, je le donne à Didier, Didier le lui amène, toujours gracieusement, parce que moi, je ne mens pas. Et alors, Didier le lui amène, deux, trois jours après, il m'appelle, il me dit, Johnny est trop content, mais il faudrait que tu en fasses un pour son beau-père et son parolier. Je lui ai dit, écoute, je ne fais pas des trucs, mais j'ai dit, bon, pour les deux, ça va, mais après, tu n'en prends plus. Et puis, j'en ai fait pour Mémé Jacquet, par exemple, l'entraîneur de l'équipe de France, très bon copain, on est du même âge. On l'avait invité pour Côtelia pour l'introniser une année. Il était au lycée, ce n'était pas le lycée technique, c'était le centre d'appartissage à Thiers. Ah, ça, c'est la famille. Voilà, ça, c'était la batteuse dans le village. Et alors, le monsieur qui est là, je pense que c'est le père de mon grand-père, là, celui-là. Et là. Mes arrière-grands-parents, ils avaient une ferme et ils ont terminé dans la coutellerie, mais monteur de couteau, pas de colisseur. C'était mon oncle, le maire de Saint-Rémy-sur-du-Rolle d'Esiage. Tiens, voilà, un façonneur de manches. D'un tronc d'arbre, lui, ramène des plaquettes comme ça. Ça, c'est du bois d'olivier. Il faisait aussi les manches-cornes, des trucs comme ça. Voilà, c'est de l'ébène qui a été coupée aussi par Louis. Là, c'est pour enlever un peu les aspérités. Et là, vous allez voir la couleur avec la frotte en tissu, ici, vous allez voir. Vous voyez les veines du bois, comment ça ressort. Voilà. On faisait les manches de goutonnes, on faisait des trucs comme ça, tous les plaquettes, et puis tous les manches, un peu toutes les formes. Ça, on en a fait des quantités, les becs de bois, on en a fait tous les manches. On faisait des bois exotiques, mais il y en avait à ce moment partout, on allait voir, on achetait des... Maintenant, il n'existe plus tous les bois précieux. On achetait 30 tonnes de bois à la fois. Il y avait des pôles au Havre, il y en avait partout, il y avait des pots de bois. La maison Charles, c'était un truc magnifique, là. Tous les bureaux étaient en ébène. C'était tous les bois qui venaient de l'entouré, de la mourette, de la poignonne, du Brésil, de Madagascar, de partout, quoi. Le bubenga, il faisait des vêtés, par contre, plus tard, parce que c'était des vues sur le bubenga qui faisaient 7-8 mètres cubes, des trucs qui étaient comme ça, alors il faisait des vêtés dans les cirées, parce qu'on n'avait pas d'outils pour les metter en carrelé. Et vous, c'était un travail de titan, personne ne voudrait le faire, maintenant. C'est comme ça, à ce moment-là. Il y avait un gars, il ponçait des trucs en corail. La cuisine était attenante à l'atelier. Le padouc, c'est rouge. Il faisait du riz au lait. Le riz au lait, il était rouge. Je m'en souviens, comme aujourd'hui. Le riz de cette commune. Tu me l'avais dit, oui, oui, c'est vrai. Ça, c'était puni. La poussière sur le riz au lait. Oh là là, oui, tu me l'avais dit, ça. Le riz. Ça, je m'en souviens. Et puis, il y a une campagne devant la Marathie, là où il ponçait des côtes noires, tu sais, là. Ah, oui, alors. Alors, il y a de la neige. Il l'a fait lever. Il était sale, la figure, les mains comme ça. Il me disait, ah, je voudrais bien voir les draps. Il y avait des trucs extraordinaires. Ça, c'est un six pièces en serre, en bois de serre, vous voyez, pour arriver à mettre ces pièces et tout lier dedans. Voilà. Eh bien, ça, pour faire ça, il fallait déjà avoir de bons menteurs. Ce qui était le plus mauvais, c'est quand il arrivait le stamina. C'est encore bien que le bois. Alors, ça, c'est la saloperie. c'est pas beau, ça. C'est pas beau, ça, c'est pas beau. c'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. Sous-titrage ST' 501